Hello tout le monde, j'espère que ça va bien, on se retrouve encore ici. Je veux juste me faire un petit maquillage express, fait que je me suis dit que j'allais vous jaser ça en même temps. Hey, my god, c'est vrai, c'est mon premier vlog en ayant 27 ans. Ouais, c'était ma fête hier, voyons, je suis pas capable, ah, ces cachantes-là, je les aime vraiment, mais je suis comme pas capable de les ouvrir. Le bouchon, il est tout le temps plein de cachantes, c'est dégueulasse, c'est vraiment talent. Charlotte, corrige ça, s'il te plaît. Bref, oui, c'est ça, j'ai 27 ans hier. Ah, mon dieu, je me sens rapprochée du 30 à une vitesse dangereuse, 25 à 30, je pense que c'est la fois que ça passe le plus vite. En fait, je sais pas, mais je sens certaine, entre, mettons, 15 et 20, ça passe beaucoup plus lentement. Ok, fait que je suis déjà crémée de ce matin, je vais y aller directement, corriger mes petites termes, parce que je vais avoir de la pitié bientôt, oui! C'est un vlog que j'ai reporté un petit peu, parce que pour le vrai, ah, mon dieu, mon horaire, ces temps-ci, je sais même pas si c'est quand la dernière fois que j'ai vlogué. Je suis vraiment en retard, mais bon, c'est comme ça, des fois, on n'y peut rien. Ah non, ma patrie, elle clignote, ça veut dire qu'il faut que je vous parle full vite, ok, bon. Fait que oui, en gros, j'ai fait revenir Sophia, Sophia de la Broccoli Design, que vous avez vue forcément dans la série Réno Salobain, parce que, ben, j'ai bien aimé son travail, puis j'avais besoin d'aide un peu pour le salon et le boudoir. En fait, je me demandais si j'avais besoin d'aide, parce que c'est deux pièces que j'aime déjà, mais que je voudrais juste comme... Upgrader un petit peu, t'sais, ils ont pas vraiment rechangé depuis. Puis, puis je veux pas tout défaire, là, inquiétez-vous pas, c'est vraiment juste, c'est ça, faire un petit update. Parce qu'il y a des petits trucs qui m'agagent, surtout dans le salon, là, vous le savez, mes péripéties du salon, j'ai jamais été encore à un point où je suis vraiment satisfaite de ce qu'on a fait, t'sais, moi, j'aime vraiment le côté face à nous quand on est assis sur le sofa, excusez-moi, j'ai enlevé ça, avec les tablettes que Pat a fait, tout ça, ce mur-là, je l'adore, là, ça, je veux rien changer, idéalement. Mais de l'autre côté, à cause de l'histoire du tapis de Walmart, là, que c'était mon premier tapis que j'achetais, il était 100$, j'étais genre, il était trop chalet et très difficile à agencer. Fait que je rêve d'avoir un nouveau tapis dans le salon, mais c'est ça, ça coûte tellement cher que j'aime mieux me faire conseiller pour ça, t'sais. Puis, j'avais comme toutes sortes d'idées, mais comment c'est placé les meubles sur le mur, je suis pas certaine, t'sais. Puis, je sais déjà que je veux défaire la cimèse, faire un gallery wall, au lieu que les cadres soient placés sur la cimèse. Fait que je sais déjà, comme, quelques petits trucs que je veux, mais le reste, on dirait que j'ai comme le goût de me laisser un petit peu inspirer. Fait que je verrai les propos de Sophia, puis le boudoir, même affaire, je l'aime encore, mon mur avec le ficus, mon petit meuble de rotin, les petits étageurs à pattes, mais on verra, ça me trouve des meilleures idées que ça encore, t'sais. C'est juste pour faire un petit refresh, là, je veux pas, je veux pas vous stresser si vous aimiez ces décors-là. Moi aussi, je les aime, puis j'ai pas envie de toutes les modifier, là, c'est vraiment juste pour, t'sais, qu'ils soient finis, finis, là, ces pièces-là, parce qu'il y a tout le temps une petite affaire de, ah, dans le fond, c'est ça, c'est que j'ai manque de temps pour magasiner, fait que j'ai comme le goût que quelqu'un m'aide à acheter les bonnes affaires, puis que ce soit réglé une fois pour toutes, t'sais, peut-être changer, donc, le tapis du boudoir, en mettre un dans le salon, changer un peu la déco, t'sais, le boudoir, il est comme plus ou moins arrangé, là, en ce moment, fait que j'aimerais ça que ce soit juste comme réglé avant le printemps officiellement, parce qu'on sait toutes qu'est-ce que je m'en vais faire dès qu'il fait chaud. Je m'en vais dans la piscine, je m'en vais jardiner. Pas le temps de niaiser avec ça, je veux finir vraiment comme l'intérieur, parce que là, on a fait le passage, on a fait la salle de bain, toutes les pièces en haut, toutes en bas, ça va être correct, ça va être 100% à mon goût, en tout cas, j'espère, et ça sera pas à rechanger avant un petit bout de temps. Fait que c'est ça le but, c'est ça le vlog aujourd'hui, on va faire donc la consultation dans les deux pièces, la première étape, prendre les mesures et tout ça, puis après, ben, j'imagine, dans la semaine, on va s'envoyer des idées, des trouvailles que je pourrais aller acheter, pis tout. Fait que voilà, j'espère que ça va vous intéresser, et c'est sûr, ça risque d'être tout le vlog, je sais pas, il va sortir quand, par contre, je sais pas comment je vais le faire. Mais voilà, bon, vous voyez, là, je me barre les cachernes, là, tu sais, quand t'es prêt ici, là, mets pas de fond de teintre, fais juste mettre du cachernes où ce que t'as besoin, pis ça va faire la job. J'ai tellement à rusher ces temps-ci, il y a trop de projets, il y a trop d'affaires, c'est le fun, mais, ouf, mon dieu, à chaque fois que je finis ma to-do, ben non, j'en finis pas, mais je descends les affaires importants, boum, il y a plein d'autres affaires qui se rajoutent, comme, ça finit plus le temps pour la maison que moi, des affaires personnelles, mettons, les impôts, des affaires les mêmes, que pour le travail, pis des événements, oh mon dieu, il y en a tellement à ces temps-ci, là, je suis comme plus capable de gérer mes emails, mon blog, j'ai pas eu le temps depuis deux semaines, c'est terrible. Bref, faque, je termine de me préparer rapidement, pis après ça, on se revoit avec Sophia, yeah! La prône est là! Sophia! Fait que, c'est ça, on va jaser des cours, c'est le fun, aujourd'hui, on parle pas de renault, on parle juste de déco, yeah! Ben oui, on a rien à modifier, pis c'est ça, comme je disais, tantôt, au début du vlog, ce mur-là, je suis quand même satisfaite, parce que c'est ça, le premier update véritable, là, qu'on a fait dans le salon, mais c'est l'autre mur qui me tanne un peu, pis c'est ça, si je le faisais moi-même, je me disais, je voulais commencer par enlever la cimèse, parce que ça, je me suis vraiment tannée, faque peut-être garder les cadres, pis les mettre comme un peu, t'sais, tout éparpillé, comme un gallery wall, mais je voulais plus la cimèse, ça, c'est sûr! Ouais, la cimèse était là, vraiment, c'était genre la première étape qu'elle met, pis ça, c'est notre sofa de l'appart, aussi, faque ça a été, ouais, cimèse, avec, au début, c'était là, 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 j'ai encore les photos, là! Ouais! Je sais pas si vous me l'avez montré, Betty, mais... Oh, ouais! Il y a eu comme plusieurs mini-changements, plus au niveau des coussins, la fab ici, parce que c'était celle qu'on avait, à l'appart aussi, que Pathophil, qui est rendu en bas, il y avait aussi le tapis, le tapis chalet, que personne n'aimait, il est rendu dans le sous-soge! J'ai eu le temps de le voir comme une fois! Ouais, c'est ça! Ben, il était compliqué, j'en sais, à cause des couleurs et tout, là, t'sais, il y avait une affaire que j'aimais dedans, mais le reste, ça fissait vraiment en soi, pis peut-être qu'il était un peu trop petit, aussi, pis là, c'est ça, je me rendais compte que ça faisait comme bien décoré, là, que les coussins, Oui! La ligne, là, t'sais, j'étais comme, hum, ça fait bizarre! Fait qu'après, on avait fait, aussi, la table de salon, Pathophil, t'es encore bonne, mais Jussane! C'est super belle! Ouais, elle a vraiment! Parce que, à l'époque, il a fini par fondre! C'est beau! Ça, je trouve ça magnifique! Ouais, ils sont ben gros! Ouais, Pathophil, t'as acheté une chaise aussi pour, ben, du Ikea, là, pis finalement, j'utilise pas tant que ça! Oui, c'est ça! Parce que, toi, on en avait parlé, pis tu m'as dit, ah, faudrait peut-être la garder, parce que c'est comme son os, mais... Ouais, je sais, mais non, honnêtement, il est tout le temps assis là! Ah, ok! Fait que, non, je pense qu'il est quand même prêt à changer! Pis là, récemment, il arrêtait pas de me parler d'un Lazy Boy, là, j'étais comme, non! Non, 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 non! J'en ai jamais vu des gros! C'est gros, aussi, là, t'sais, je veux dire, ça prend un espoir, s'il veut... Il voulait ça, pour faire des siestes, j'étais comme, on fait jamais de siestes! Non, c'est ça! Bon, pis dans le même temps, là, il peut s'allonger, pourquoi tu es très grand, mais... Oui, parce que c'est grand! C'est moi, quand je veux m'allonger, je suis là sur le son dos, mais lui, il est plus grand, fait qu'il y a ça! Hum, ouais, juste au fond, on était pas sûr, parce que c'est ça, on l'aise de l'appart, on l'aime, comme le modèle, comment s'il est! Ce que j'adore, c'est que, justement, il se tire en lit, comme, en deux secondes, pis tout ça, c'est du rangement! Ouais, c'est fantastique, ça! Pis encore, tous nos DVD sont là-dedans! Ah, ok! T'en as-tu, on le voit-tu, là-dedans? C'est après moi, il est dans Harry Potter, là-dedans! Ah, oui! Tiens, il est plein, plein, plein! Mais on n'a pas fait de ménage de films, c'est une des seules places qu'on n'a pas fait un peu de Marie Kondo, dans la maison! Hum, ouais, ouais, c'est rempli de nos films de l'appart, pis tout ça, avant, ben, c'était dans des bibliothèques qui étaient là, fait que c'est ça, on a vraiment épuré ça, pis là, j'ai dit, ah, mais ça, il y avait n'importe quoi là-dedans avant! Fait que, tu sais, je me dis, ah, c'est pratique quand on veut checker un film! Mais la réalité, c'est qu'on a Netflix, et plus personne n'écoute de films comme ça! Ah ouais, hein? Fait que c'est rare que tu aies accès à... Ouais, ouais, c'est très rare, là, même pas une fois par mois, je dirais, je vais fouiller là-dedans, parce que quand on check la télé, tu sais, mais en tout cas, moi, le plus de temps que j'ai pour checker la télé, ça va être Netflix, fait que, c'est ça! Je comprends! Les jeux de société aussi, là, c'est plus qu'on a de la visite, ou dans le temps des fêtes, là, fait que ça pourrait être ailleurs, je pense pas que ça serait trop dramatique, parce que je me rends compte qu'on y va vraiment pas souvent, non, c'est ça! Ça fait quand même beaucoup de place en bas, pis que c'est pas trop loin, Ouais, exact, ouais, c'est ça! Pis le canapé, donc tu l'aimes, mais t'es ouverte quand même à le changer, peut-être? Ouais, c'est ça, les deux, les deux ont ouvert à le changer, on se demandait est-ce qu'il est trop massacré, ou euh... Je pense que ça fait quasiment quatre ans qu'on l'a, On l'a eu à l'appart pis là, on est deux ans, deux ans et demi qu'on est ici, à peu près? Fait que je pense qu'il y a trois ans et demi, quatre ans! Pis t'aurais-tu d'avoir, mettons, en bas pour le garder? Ouais, en bas, il y avait quand même un espace salon, on se disait où il y avait le foyer, mais le foyer, on s'en sert pas, fait que c'est sûr qu'on va le vendre ou donner ou whatever, Fait qu'on va avoir plus d'espace en bas, pis il y a une grande pièce vide en bas, justement, pis dans le salon, fait que ça, il pourrait être comme de... Comme ça, il y a un peu d'inverser, là, le L, c'est pratique! Parce que c'est un beau sofa, mais en même temps, t'aurais de la place, T'sais, je sais qu'on avait parlé, à la fois, que tu voulais peut-être, comme, fauteuil ou quoi que ce soit aussi, fait que ça serait peut-être d'avoir, comme, un canapé, mais sans le L, là, fait que je veux vraiment, comme, soit un trois-places, ou quelque chose, pis devenir, comme, plus agencissaire avec des poufs pour mettre les pieds, je sais pas si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Ouais, c'est ça la grosse décision, c'est sûr, là, pourquoi tu t'en es deux, mais c'est sûr, si moi ou lui, on reçoit des amis, souvent, on va être assis, quatre, cinq personnes, fait que moi, c'était juste pour ajouter du sleeping, mais c'est rare, moi, je l'utilise de temps en temps, là, par passe, sinon, c'est vrai que j'aime bien m'étaler là pour faire des articles, ou juste, ouais, parce que je peux le voir dehors directement, pis Lily aussi est tout le temps là, t'sais, on va voir, fait qu'elle, elle a mis ça, elle est là pour la fenêtre, pis non, c'est ça, mais je me disais, si jamais je change le sofa, lui, ce serait bien, en bas, parce que je me disais, en bas, que, éventuellement, j'aurai envie d'avoir une chambre d'amis, pis là, j'ai comme changé de dire, parce qu'on a trop de besoins, comment pas, pis ça, ça peut faire un livre, justement, mais en bas, t'auras pas besoin d'avoir une chambre fermée pour les amis, ou ça, ils ont déjà la paix dans le sous-sol, j'avoue, fait que ça, ça serait de la chambre d'amis, finalement, ça serait en masse, la pièce fermée, ça pourrait être comme le gym qui va là pour les cacher, mettons, parce que si j'étais pas esthétique, pis ça va beaucoup de place, pis le salon, ben, tu dépuis ça, pis, boum, ça devient un livre de place, t'sais, c'est vrai, fait que je me suis dit, ah, ben, ça pourrait être ça, si jamais il descend pas, voilà, parce qu'il est comme à moitié usé, là, ça dépend de l'utilisation que t'en fais aussi, t'sais, c'est sûr que, c'est ça, très souvent, c'est ça. T'sais, y'a des modèles qui sont un peu plus chers, aussi, chez Pierre, qui vont te faire un petit peu plus longtemps, mais lui, c'est comme c'est un, j'avais le même, moi aussi, à mon appartement à Montréal, fait que c'est, c'est comme le divan parfait, petit pile d'appart, que c'est le fun, t'as du rangement, t'as un lit d'invités, mais je pense que là, tu pourrais avoir comme quelque chose encore plus beau, pis qui va comme mieux habiller la pièce, parce que, c'est sûr que là, il est comme, t'sais, décentré aussi, fin, le fait de repositionner tes cadres aussi, ça serait peut-être le fun, c'est d'avoir comme plus centré, pis ton impact visuel quand tu rentres. Oui, je comprends, je comprends. C'est ça, ouais, il est comme tout tassé par là, le salon, là, c'est ça. Donc, c'est peut-être ça de voir, mais c'est pas une mauvaise idée, quand même, de garder un aile. Il y a souvent des ailes qui vont être comme moins fermées aussi, là, c'est que tu vas seulement avoir un accoudoir, pis que le reste va être... Ah oui, je comprends, oui. Fait que là, tu peux, on peut peut-être jouer un peu plus pour le centré, mais lui, à cause de ton, le mur du continu, on dirait que le décentré, c'est bizarre. Oui, ok, je comprends, ouais, ouais. Ok, ben, ça serait pas fou, pis Lilia, elle aurait peut-être quand même accès par là. Oui, c'est ça, ben, parce que ça, c'est quand même centré aussi, tu sais, ça, on... Ouais, ce mur-là, il est assez centré, là, tout dans le milieu. C'est ça, pis si on descend un petit peu, ben, ça serait pas dramatique avec ça, pis honnêtement, ça, il toucherait pas, là, j'imagine. Non, je pense pas, le meuble, on l'avait changé récemment, un petit foyer électrique, la télé, Pat l'a changé, finalement. Pis les restes, non, c'est ça, si on veut bouger un peu la déco, là, c'est pas grave, mais je suis satisfaite, là, tiens, fait que... C'est très beau, comme c'est, en ce moment. Good, good. Au niveau coin-barre. Ouais, le petit coin-barre, là, c'était un petit meuble aussi qu'on a acheté quand on est arrivé ici. C'est sûr, là, c'est plus comme quand tu reçois des amis, il fait goûter à ses alcools. Là, il y a une petite collection de fort, là, où je touche jamais. Pis il y a des livres, là, justement, des livres aux deux qui sont là, mais... Ben, c'est sûr. Serais-tu ouverte à le changer, ça? Ça me dérange pas, il y a pas tant à fait, mais je sais pas où je le relocaliserais. Comme on a cherché un peu trop épais, ben, parce que quand on entre ici, c'est sûr, ça faisait comme gros en entrant. Le meuble comme tel, je l'haïs pas, par contre, mais... Ouais, il est beau. On peut le... Ben, je me dis, pis là, je te lance des idées comme ça, pis là, on verra dans le petit 3D qu'on va faire, mais des fois, tu as un jeu de... Un peu des genres d'étagères modulables qui sont sur comme un petit frame d'acier, là. Fait que tu pourrais, tu sais, on pourrait le partir environ où tu es comme ça. Pis venir m'amener comme un petit peu plus loin, dépendamment comment qu'on place les mains. Pis tu as des étagères, tu joues avec, pis c'est pas fermé sur les côtés. Fait que aussi, quand tu rentres, ben, tu fais pas face à un dos de... Ouais, ouais, je comprends. Ça fait plus grave. Ça fait plus dégagé, pis, tu sais, des bouteilles d'alcool, c'est toujours beau à voir. Ça peut être mélangé justement, je vois, qu'il y a des petits verres, des verres, des livres, des accessoires déco. Je pense que ça pourrait être une option. On regardera, là, en 3D, qu'est-ce que t'en penses. Soit lui trouver une autre place à lui, ou... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ou en tout cas, si on le garde, on verra comment on peut l'amener. Oui, ben, c'est ça, ce mur-là, j'avais jamais, comme, décidé la déco-là, parce que je me disais, comme il y a beaucoup de cadres-là, ce mur-là, on dirait, tu sais, vu que lui aussi, il y a déjà beaucoup d'affaires, on dirait que je me disais, comme, je veux pas le... Oui, tu veux pas vous mettre deux tablettes aussi par-dessus que ça va faire la même chose. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, il était plus tassé par là, en tout cas, mais il y a jamais eu rien de sérieux dessus. Tu sais, à un moment donné, j'avais déposé un gros cadre, là, j'ai redescendu celui de ma collection avec boucler, parce que je me disais, peut-être, on va pouvoir le plugger à quelque part dans le salon, là. Parce qu'en défaisant ça, peut-être que, tu sais, il va avoir sa place dedans, ou il peut aller sur un autre mur, peu importe. Mais, oui, c'est ça, fait que là, il est juste là en attendant, puis ça, c'est le bac des barreaux, là, il y a comme tout un des revues, des pantoufles, des affaires là-dedans. Tu sais, les fils, parce qu'on fait de l'ordi avec nos deux ordis portables dans le salon, fait que souvent, j'ai le cash là-dedans aussi, là, quand il y a de la visite et tout. Mais, oui, ce coin-là a jamais été arrangé, fait que c'est vraiment ce mur-là qu'il faut gérer, puis celui-là que je veux qu'on ait, tu sais, un plus bel impact quand on entre, là. Oui. J'avais tout à rêvé aussi d'avoir, comme, justement, une grosse plante ici, qui aurait peut-être cassé toutes mes lignes, puis apporté un peu de rondeur, tu sais, comme un gros bananier ou je sais pas quoi, là. Fait que... Ça fait de belles lumières aussi, quand même, là, fait que... Oui, oui, oui. Plus là, le printemps, là, quel hiver, mais, oui, printemps, tu sais, il fait assez clair, moi. Puis, dis-moi, niveau éclairage, là, on a une sortie plafonnier, on pourrait jouer avec ça? Oui, ça, je voulais clairement le changer, là, c'est juste parce qu'il fallait mettre quelque chose quand on est arrivé, fait qu'on a pris ça à 5$, parce que je trouvais pas de beau plafonnier, puis je savais pas qu'est-ce que je voulais ici, le style du salon était pas décidé. Ok. Puis là, oui, il y a deux encastrés comme ça. Ça, c'est parfois un peu laissé tel quel. C'est ça. Des fois, ça m'énervait que le centre soit noir, je t'avoue, mais on m'a dit qu'il pouvait pas vraiment l'épeinturer ou quelque chose. Ouais, non, ça, c'est difficile, mais ce qu'il va lui vendre, puis il faudrait juste se valider avec la dimension du diamètre, il va lui vendre un adapteur. Ok. Qui fait en sorte que ça descend l'encastré flush au plafond, puis ça fait une fixture comme toute blanche. Ok. Fait qu'on triche un peu le trou que t'as, puis on vient comme le caper, ça existe tel quel, là. C'est ce qu'on fait souvent pour ce type d'encastré-là qui est comme plus vieux. Ok. Fait qu'on pourrait regarder, puis c'est pas trop coûteux. Non, c'est ça. C'est juste parce qu'à chaque fois, mon oeil est attiré, là, ça fait comme deux trous noirs. Je me disais, t'arrête, je le cacherais dans le plafond, là, blanc soit blanc, je sais pas. T'as pas de lampe comme sur pied, lampe d'appoint? Est-ce que c'était un besoin de faire une ambiance plus cosy le soir avec une petite lampe sur pied? J'aime ça, mais c'est ça, souvent quand je fais l'ambiance cosy, je le fais vraiment avec ces deux-là. Puis, vu que ça projette là, puis c'est dans ce coin-là que je lis, bien souvent ça me fait assez d'éclairage. Le soir, souvent, c'est ça, quand je veux une ambiance, j'allume juste ces deux-là. Ok. Mais on peut bien y ajouter, mais ça, c'est pratique. Ok. On est là, puis c'est pratique. Ouais, ouais, ouais. À biège de fenêtre. Ah oui. Les rideaux, encore là, c'était, je pense, des rideaux à 5$ au Ikea. Ok. Parce que je voulais des voilages blancs pas mal partout dans la maison, à part dans la cuisine. Mais, ouais, c'est ça. Ils sont juste un peu maganés parce que Lily a joué là, puis s'habille tout le temps plein de poils noirs, ça fait tout le temps sable. Puis, oui, quand elle était bébé, elle nous a fait une couple de griffures. Là, elle a pas tendance à jouer dans les rideaux, mais bon, ils ont été copiés à cause de ça. Et c'est ça. Ben, je pensais pas nécessairement à une autre couleur que blanc, j'avoue, mais on peut bien changer ou ajouter un panneau ou je sais pas. Et au moins, c'est pas pu parce que c'était juste un site que j'ai regardé quand on tourne ses pages, c'est juste là. Ouais, le chef page est ici, mais c'est pour ça qu'on est obligé de tasser l'huile comme l'hiver, sinon ça brûle. T'as pas besoin de store, de toile, de quoi que ce soit, juste rideaux, c'est correct. Ouais, ouais, ouais. Check it me. Note. Qu'est-ce que j'ai mis? Oh! Fonction. Repos. Ah oui. Ben, repos. Télé pis manger, parce qu'on mange pas beaucoup dans la salle à manger. Ok. Si t'as vu là, en ce moment, Pat a pris la salle à manger pour un atelier. Oui, c'est ça que j'ai vu, elle avait plein un petit matériel. Ouais. Ben, pour le style, en fait, c'est que là, en ce moment, moi, je dirais qu'il y avait des petites touches un peu chalets. Avec le foyer, la table, ça, un peu scandinave aussi. Ça a coupé, je sais pas où, désolé. On va parler de style. Oui, oui. C'est vrai. Le reste, c'était un peu plus farmhouse, campagnard. Pis ici, non. C'est plus chalet scandinave. Fait que je sais pas trop comment lier un peu le tout. Mais il y a des petites choses, justement, que je voulais modifier. Comme la pôle de rideau qui était argent. Parce que là-bas, ils sont toutes noirmates pis je préfère. Fait que ça, ça coûte rien chez Ikea. Mais je voulais le changer. On va en profiter pour le changer. Dans mes achats que je voulais absolument, ben, un nouveau tapis. Parce que là, on enlevait l'autre parce qu'il fitait pas. Mais j'adore avoir un tapis dans le salon. Question confort pis comme tout lié ensemble. Ouais, possiblement une grosse plante. J'aimerais bien. Changer le plafonier, comme on a dit, ça c'est sûr. Saufois, peut-être la chaise. Les cadres aussi, c'est ça. Est-ce qu'on les garde en échange? Parce que je vais enlever la ciment, c'est sûr. Mais j'aurais mis quand même un petit galvan là. On a pas ailleurs dans la maison, en plus, je pense. Il y en a un dans la chambre. Ah oui, c'est vrai. C'est des non-ribles blancs comme ça. Mais elles sont toutes non-ribles blancs en haut en fait. Fait que c'est pour ça, si on veut mettre la couleur, il y a mon petit bouclin ici et tout. Ah, c'est ça, toi-bas, j'avais dit changer peut-être rideau aussi. Oui. Garder les tablettes sur la table. Des affaires des pattes à construire dans le fond. On va jouer le plus possible avec ce que t'as, puis après ça de compléter. C'est sûr. Avec des idèmes d'ailleurs. Ok, voilà. Tout le monde rit, la petite fontaine. Je savais pas que j'étais si originale de donner ça en bon chat, mais ça les fait boire plus d'autres. Fait qu'ici, tu l'appelles comme ta salle, ton boudoir. Ouais. Moi aussi, moi j'appelle ça le boudoir. C'est comme un deuxième salon. Pour le reste, c'était un peu la pièce inutile au début, qu'on savait pas trop quelle fonction il donner. Pis on l'appelait la pièce des chats vraiment. Parce qu'il y a la litière et la bouffe pis tout. Pis c'est aussi la pièce des plantes, parce que c'est là que j'en stocke le plus. Il y a mon petit truc du Ikea ici. Je peux pas en mettre l'hiver à cause que le chauffage est là. C'est tout le temps ça qui est compliqué dans cette pièce-ci là. Pis pour la tablette qui est là, je sais que souvent avec le chauffage qui monte direct dessus, ça les tuait. Fait qu'il faut tout le temps que je reboucher un petit peu l'hiver. Fait que c'est ça ici, fonction, j'ai mis Lily. Le rangement de maison à cause du petit rangement derrière. Pis repos aussi. Des fois sur le petit sofa ici je lis. Mais comme je dis c'est quand même une pièce un peu inutile. C'est la pièce de trop là. Ouais c'est ça. Pis c'est une pièce qui peut évoluer là. T'sais au sens si à un moment donné on aurait des enfants, ben ça peut devenir un bureau là. Parce qu'il y a juste une chambre haute qui pourrait partir. Fait que les trucs plus ménager et tout ça. Des affaires à Lily. C'est comme le placard à balai dans le fond. Oui c'est ça que j'ai rechangé là. Il y a du tas qui s'est réaccumulé des affaires qu'il faut que ça aille dans le cabanon là. En attendant le printemps. Mais ça, un petit tas de renaux aussi. Les renaux du passage qu'il faut finir absolument. Point de piste pour la piscine. Oui pour la piscine. Tu vois c'est toutes les choses stand-by pour la cour. Parce que ça c'est quand même le lieu de passage aussi vers la cour. Fait qu'on passe beaucoup par ici l'été là. Pis ça se salit très vite quand même cette entrée là. Est-ce que tu fais des vidéos ici des fois ou moins? Rarement. Rarement mais ça arrive là. C'est juste que c'est compliqué parce que la fenêtre est là. Fait qu'il faudrait que je filme comme ça. Pis mon setup il est de même là. Fait qu'à moins de le tourner de même. Mais bon j'aime ça qu'on voit ce côté là en entrant. Pis dis-moi, est-ce que tout ce qu'on voit pour Lily en ce moment ça doit rester à la même place? Elle est habituée comme ça? La seule réelle avec les choses c'est que la bouffe doit pas être trop proche de la litière. Parce que c'est pas simple. Sinon, c'est pas obligé d'être là. C'est sûr que la fontaine elle est électrique. Fait qu'il faut une prise de courant proche. Mais il y en a quand même une là. Il y en a une là. Il y en a une là. Ok. Pis une là. La maison est choyée de prise électrique. Ça a pas rapport. Il y en a comme 4 ici. Au moins 4. Si je me trompe pas. Le petit fauteuil ça c'est dans la chose que j'aurais aimé garder. Je l'avais acheté sur le Kijiji. Super beau. J'avais cherché le haut de temps pis j'avais quand même payé. Vu qu'elle était venue me porter la vie. Super beau. Il venait avec d'autres coussins. Fait que j'avais juste trouvé ce lieu d'extérieur comme ça. Sinon il y a rien en dessous. Ah ok. J'en ai jamais trouvé. Sinon il faut que je les fasse faire sur mesure. Parce que moi ils sont trop courts. Mais c'était comme en attendant là. Pis j'ai jamais retouché. Tu sais au début vu que mes idées pour cette pièce là. C'est quand même un peu la pièce c'est plus zen. J'avais envie d'un gros tapis plus en matière naturelle. Sauf qu'on a un gros bémol pour ça. Parce que Lily elle dégrille. C'est ça que j'allais dire. Parce que c'est sûr qu'elle va le détruire. Tout ce qui est trop trop... Tu sais comme mes paniers dosés partout là. Elle lève ça là. Elle dégrasse. Fait que c'est sûr que le tapis va faire se dégrer dessus. Mais comme ça il y a pas de danger. Mais dès qu'il y a une matière naturelle là propice à. Ça marche pas. Je pourrais déterminer quel tapis mais quel n'est pas. Mais ouais on pourrait pas à cause de ça. Mais ça peut être un plus gros tapis. Celui ça me dérange pas. Tu n'as pas besoin de plus de meubles un peu que ce qu'on voit en ce moment. Peut être comme un fauteuil. Mais en même temps tu viens pas ici vraiment avec des gens. C'est pas la pièce. Non c'est ça. Je sais pas trop même que cette table là tu vois c'est peut être qu'il l'avait fait dans ses premiers projets de bois. Comme pour le fun. Mais elle sert à rien en réalité. Oui oui c'est ça. Ce coin là c'était genre pour moi ça a tout le temps été clair que c'était temporaire. C'est juste ça a pas de fonction. Lui il voulait l'emmener justement au milieu puis recréer un peu le salon. Mais je me dis ouais c'est pas tant utile justement parce qu'on circule beaucoup ici. Fait que si tu fais une table puis là deux sofas ça va être vite serré je crois là. Mais c'est ça je sais pas sinon où la réutiliser. Non c'est ça je sais pas trop je t'avoue pour cette pièce quoi faire. Tu sais j'aime encore ce petit setup là. Je pense que les gens sont habitués de voir ce petit look là. Ça aussi c'était des petites tablettes que j'avais demandé à Pat de faire. Non c'est ça je les aime bien. Puis ça c'est une tablette qu'on avait à l'appart aussi. Fait qu'elle a un peu partir là. Je pense qu'on l'a eu en plus gratuit donc je pense pas qu'elle est importante là. Moi récemment je me dis ah je les ai mis un peu trop haut là. Je voulais tout descendre ça. Mais peut-être qu'on va en profiter pour tout changer la déco sur ce mur là. Ça me dérange pas. Tant qu'on regarde le gros ficus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Puis là t'as une cimère si on toucherait pas à ça j'imagine. Je l'aime bien mais j'ai hésité quand on a peinturé tout en blanc. Vu qu'avant ici c'était rouge foncé. J'ai hésité à est-ce qu'on la peinture blanche ou on la laisse de même. Si jamais problématique pour la déco mettons à cause du mur pis que ça fait une ligne on peut la mettre blanc là. Drange pas. J'aimais ça parce que ça différencie un peu cette pièce là des autres tu sais. Ça a rajouté un peu de chaleur. C'est un petit cachet aussi d'arriver avec la maison. Parfait. Ah oui. Les rideaux c'est ça eux et autres on les a pris un petit peu différent mais ils viennent aussi du Ikea. Ils ont comme une petite texture dedans. Je les aïe pas. C'est juste que je changerais encore la pole là tout agencé partout les petits noirs mar. Ici t'as rendu la passe. Oui. On l'a oublié quasiment toute l'été. C'était comme pas naturel. Pas un réflexe pour nous de s'en servir. Mais avant c'est ça il y avait comme un vieux globe autour. Fait qu'on l'avait juste enlevé mais on n'a jamais changé. Mais oui il faut le changer le plafonnier là. Ça serait réglé. Puis tu changerais pour juste un luminaire. Tu mettrais quand même un rendu salaire. Je sais pas. Pat l'autre fois il m'a dit on pourrait juste mettre un luminaire. J'ai pas pensé à ça là. Mais on pourrait. C'est sûr ça reste. Je trouve ça le fun quand même d'en avoir un. Parce que c'est la seule place dans la maison qu'on en aurait un. Puis on a pas d'air climatisé. Fait que c'est sûr ça peut aider l'été. Puis il y en a des beaux maintenant plus en osier. Qui auraient fité un peu dans le style plus zen de la pièce. Mais j'en ai pas trouvé encore un que c'était un coup de coeur. Ça reste à avoir peut-être en magasinant. C'est sûr. En tout cas pour un luminaire ou un montrataire. Exact. Le style ici c'est ça un peu plus zen ou slash boho. Parce que je sais pas c'était comme un. C'était comme mon genre de solarium ici. Fait que beaucoup de plantes tout ça. Et les petites matières naturelles. Fait que c'est sûr que j'aimerais quand même rester dans cette lignée là. Mais encore là en réussissant à en agencer un petit peu. Avec la cuisine farmhouse juste à côté. Absolument. T'es rage là. Ici t'as une petite lampe d'appoint. Ouais ça c'était une lampe du IKEA qu'on avait aussi à l'appart. C'est les fameuses là avec le tube genre en papier blanc. Ah oui tu l'as juste enlevé. Ben oui je l'ai enlevé juste. Ça fait un petit look moderne épuré. J'ai fait ça juste en attendant. De toute façon il était déchiré justement des griffes de Lily. Fait que non le soir pour vrai ça fait une chouette ambiance. Ça fait que ça te prend quand même un petit éclairage peut-être ici. Ah ben c'est ça. Pour le soir c'est ça. C'est soit j'allume cette lumière là ou y'a rien. Fait que j'aimais ça quand même l'avoir le soir. Mais ça peut être un autre. C'est ça j'ai jamais trouvé encore mon luminaire de rêve pour ici. Fait que souvent à cause de la simile ça donnait pas mal tout le temps la même hauteur. Ah ouais. Fait que ça faisait bizarre un peu. Mais tu sais ça pourrait être si on n'a pas ça. Ça peut être quelque chose de plus gros. Je sais pas. Pis c'est sûr ça peut bouger au besoin. Ce que je trouvais pas c'est qu'on voyait tout le temps tout le temps les fils là. Comme dans le salon j'ai même problème de voir les fils partout. Ils font comme à l'extrémité tes deux prises. Il y en a une là tu vois mais elle aussi on la voit. C'est le modem de Vidotron qui est caché derrière le cadre là. Ça c'est justement un cadre que j'ai dit l'autre fois dans un vlog. Que j'aimerais ça peut-être le réussir. Ils nous l'ont laissé de même là. Mais le cadre est tout pété. Mais c'est ça j'aurais aimé ça faire ressortir la photo. Parce que c'est probablement la première famille qui habite ici. C'est vraiment cute. La maison dans la photo. Fait que... Si on peut le garder 100 000. C'est ça si je peux y faire un petit hommage à quelque part dans un nouveau cas. Ce serait le fun. Fait que tout ça ça bouge. Pis c'est la litière qui va là dedans normalement. Ah ok parfait. Fait que tu gardes juste le petit... C'est ça juste le baril. Le baril puis la litière. Ouais c'est ça. La litière est là mais on peut la cacher. Je sais qu'il existe plein de meubles ou de choses maintenant qu'on peut... Tant que j'ai accès là. Ben c'est pour ça que je la mettais là. Parce qu'elle est vraiment contente dans la maison. C'est bien caché. C'était comme son meilleur spot ici je pense. Donc ce coin ici souvent il faut tourner là. Ouais. Ben ici depuis qu'on est arrivés. On avait comme pluggué un meuble qu'on avait de l'appart aussi. Un meuble Ikea là. Qui fit avec nos tables de chevet qu'on a encore en haut. Mais tu sais à cause que ça c'est vraiment pas large. Ben il arrivait là. Fait que je pouvais comme difficilement ouvrir la porte du rangement. Mais là anyway tout ce qu'il y avait dedans. C'était comme des trucs d'artisanat. Des choses pas rapport. Pis ça faisait juste qu'on accumulait tellement d'objets dessus là. C'était comme une table débarras. Fait que moi quand j'ai fait le vlog de changer tout le rangement. Ben pas je me suis débarrassée. En fait j'allais emmener en bas le meuble. Vu qu'il y aura un espace atelier slash artisanat. Ben ça va pouvoir rester là. Fait que au moins j'ai gagné pas mal d'espace. Pis là il y a le bac de jeu à Lily. Que c'est sûr je sais pas non plus où mettre. Mais c'est sûr que ça y prend un petit panier avec des jouets. Parce que tous les jours on va dedans. Pis on la fait jouer avec. Fait que ça prend ça. Ça reste ici. À quelque part dans la pièce. Mais oui. Faudrait qu'on ait accès à ces jouets là. Dans le fond. Ah oui ça. Ça on l'a jamais fait. T'sais dans les genres de choses que tu fais jamais. Oui c'est ça. Faut la couper. Pis il a pas réussi avec son outil ici. Fait que je pense qu'il fasse à la job. Pis il oublie tout le temps. Fait que. Oui oui on va rajouter ça aussi. Ça se refait. Exact. C'est ça. Pis là il y avait ma petite grille là. Boucleur en attendant. Mais elle peut bouger. Peu importe là. C'est sûr qu'elle fit moins dans la pièce. Fait que. On a dû le faire. Ouais on a dû le faire après les Renault de Salomon. Parce qu'on a eu peur qu'un fil avait été touché. En recheckant les vlogs. On a comme vu. Mais on voyait pas assez bien. Fait que c'est vraiment poche. Mais il y a comme deux semaines. On l'a ouvert. Mais on a encore les petits morceaux ici. Fait qu'il faut juste les. Faut juste le refaire. Pis sabler. Pis repeindre un peu ce coin là. C'est la petite surprise. Oui oui ça va être faite là. J'adore. Pas le choix là. On procrastine plus là petit. Lélé. Tu joues avec le laser de sa fille. C'était pas pour ça mais tant mieux. C'est la double fonction. Allez dormir ce soir. Ouais c'est ça qu'il faut. Moi faut que je l'épuise. Sinon elle est très tendante. C'est quoi celui-là? La tête. Oh t'es trop cute. Bon. Donc là c'est les petites photos d'inspire que je t'ai donné. Ben c'est différent en look. J'aime un peu de tout là dedans. Pis pour de vrai. Je sais pas pourquoi là. Ça c'était à force d'être ici. Pis de faire un peu les pièces. Pis j'ai tout le temps trouvé ça plus tough un salon. J'ai aucune idée pourquoi. Ah oui ok. Ouais. À cause que souvent j'essayais des affaires pis j'étais jamais 100% satisfait. Satisfait. Pis j'en trouvais plein des beaux des salons sur Pinterest ou sur Instagram. Mais à chaque fois c'était très rare que j'avais un coup de coeur. J'aurais dit genre je veux ça 100%. Ah oui hein. Je sais pas pourquoi. T'sais mettons versus une cuisine quelque chose. Pis je me demandais si ça avait pas rapport avec le côté fonctionnel. Je sais pas. T'sais au sens d'un salon tu peux faire pas mal n'importe quoi. Mais je savais pas c'est ça comment vraiment la vie. Y'a peut-être trop d'options un peu que t'aimes justement. Fait que t'es pas capable de te dire ah c'est ça exactement. T'aimes un peu de tout. Fait que tu vois lui c'est plus farmhouse. Fait que c'est sûr que ça mettons tu mets avec la cuisine c'est sûr que ça fit à 100%. Pis y'en a d'autres j'aime d'autres affaires aussi. Mais au moins y'a des tapis qui ressemblent. Fait que aujourd'hui on a une base. T'as quand même. Fait que c'est quand même. Son ordre. T'sais ça j'aime ça. Mais c'est ça ça ressemble trop peut-être à ma table. À la somme de la table. C'est ça que j'allais dire. C'est ça. En terme de couleurs là je pense que tu m'en as mis une. C'est vrai plus à. Ça c'était plus en fait c'était comme mon idée pour les tablettes déjà. Fait que c'est pas vraiment. Parfait c'était pas. Mais lui aussi y'a comme un vieux tapis de délavé un peu. Ça t'aimait ça. Mais c'est sûr non. Pis lui il est vraiment scandinave. Mais j'avais essayé ça à un moment donné. Pis c'est ça mon salon était comme tout noir gris. Pis c'était terne là. Il manquait un petit punch là. C'est ça. Fait que ça c'était un peu terne. Mais t'sais bon y'avait le gallery wall pis ça. Pis mon sofa gris ça me faisait penser un peu. Après à ça. Pis c'est un autre style. C'est pas tout. que j'aime là dedans. Mais y'avait quand même des petites pièces que je me disais. Ah t'sais ça. Ça fit très quand même. Pour lier les deux pièces là. Pis ça c'est une belle. Un beau ventilateur là aussi. Le soleil est très très beau. Ah pis cette photo là j'ai vu sur Insta. L'autre fois une fille j'ai commencé à suivre. J'ai dit oh mon dieu. J'aime tout de cette photo. Ben oui. Pis c'est vraiment comme ta table. Papis naturel aussi. Qu'on a à voir. Ça pour aller les voir en magasin. Pour s'assurer. C'est ça. Pis ça c'est comme un update de chaise. Un update de chaise. Mais j'aime vraiment toute la petite vibe de ça. Ça c'est beau. Pis en même temps. La peau de vache qui est quand même revenue deux fois. Est-ce que ça tu voudrais peut-être explorer l'option. Ça pourrait être en super potions. Ouais. En dessous de patte. Ouais. Mais j'aime mieux ceux qui sont blanches que t'acheter de même. Ouais. Ok. Fait que plus un peu comme la première qui était comme ça. Fait que un peu plus uniforme. C'est ça. Plus couleur crème et tout. Fait que ça c'est le salon. Pis comme je te dis moi je vais leur travailler de mon bord. Je vais te sortir des idées. Pis avec le 3D on pourra comme regarder les deux ensemble. Pis ça c'était plus ton joueur. C'est ça. A chaque fois je voyais des photos Pinterest avec bien des plantes. J'étais comme bon c'est le petit boudoir slash solarium. Mais comme il y en a qui sont un peu trop beau pour my liking là dedans. Mais tu sais c'est ça. Ça ça aurait un peu être cool pour changer le luminaire ou autre. C'est beau. Ouais. Mais non c'est ça. C'est pas mal juste des accumulations de plantes. De plantes. Ces trucs là. Mais j'ai besoin justement d'enjoins efficaces pour les plantes. Ça t'aime ça peut-être. Ça c'est grand quand même. Mais un genre de vieux meubles qui pourrait être soit repeint. Ouais. C'est cool quand même. Comme ça ça fait un peu vieux pis ça fait le lien avec le jardin. Ouais c'est ça. C'est le fun. Comme un petit cercle. Ouais. Une petite cercle avec le verre aussi. Je trouve ça vraiment cool. Ouais. Ça serait des petites trouvailles qui gigit je pense. Ah ouais. Ouais ok oh je vous lu donc quelle belle. Mais qui vois-je? Alloins on est mercredi aujourd'hui. Je me suis checkée, checkée, mes petits yeux J'ai utilisé ma James Charles palette Full contente, j'ai hésité à l'acheter Mais non là il fallait vraiment que j'aille l'ail Je sais pas qu'est-ce que je pensais Je me suis préparée un peu parce que ce soir j'ai un événement En fait c'est le relancement de la galerie beauté Au Ultra & Through Ogilvy Fait que c'est ça Puis ils vont m'habiller, fait que là je suis juste habillée bien relax Mais ils vont m'habiller je pense avec des vêtements de marque Oh my god Fait que j'ai bien hâte En plus il va y avoir des filles que je connais Comme Audrey Rivet, Chloé Je sais pas si elle est là, Marina elle peut pas être là Parce qu'elle s'en va à Coachella la chanceuse Mais ouais j'ai full hâte, c'est cool On est comme les 4 filles de la campagne Vous allez voir ça bientôt si vous me suivez sur Instagram Bref je sais pas pourquoi je vous parle de ça Là je vais aller manger Puisque il est rendu midi et demi Mais j'avais comme pas réalisé que j'avais pas fini ce vlog là J'ai pas revlogué depuis l'autre jour que Sophie est venue Je vous dis c'est toujours aussi fou Comme je racontais au début du vlog là Mon horaire c'est ainsi, il y a comme Ah tellement de choses, je sais plus où donner de la tête Fait que bref je suis désolée que ce vlog là soit sorti vraiment en retard J'avais juste jamais comme un 3h Un blog de 3h de libre pour réussir à finir le vlog Je vais recevoir incessamment les premiers plans officiels de Sophia selon ma pièce C'est sûr que ça va être un gros travail de recherche là De magasinage et tout ça Je pense pas que ça va prendre trop de temps à modifier les pièces Mais ça peut être long des fois trouver tous les éléments Puis il va y avoir évidemment du back and forth pour les plans qu'elle me fait Fait que j'ai vraiment vraiment hâte de les voir Parce qu'il faut comme partir à quelque part En tout cas moi je suis vraiment genre de fille que des fois il y a des choses que je sais pas Mais tu vas me montrer une photo Puis là je suis comme ok Bon ça m'enligne, ça j'aime ça, ça j'aime pas ça Puis après ben c'est ça des fois ça débloque de quoi Entre temps aussi là je recheckais Puis sa photo qu'elle m'avait proposé pour le boudoir Avec le style un peu plus vieillot C'était comme une vieille armoire un peu gris-vert Avec plein de plantes dedans Puis des bacs en bois Je tripe Genre je veux vraiment qu'on fasse sur cette photo là d'inspiration Parce qu'on dirait que de là Tout s'est comme éclairci dans ma tête Genre ça ferait la parfaite transition entre ma cuisine farmhouse Puis mon petit patio qui est aussi un petit peu style vieillot Dans mon arrangement là Mon aménagement paysager ou je sais pas comment dire Fait que je suis vraiment down pour cette idée là Puis j'espère qu'on va trouver des choses qui ont rapport à ça J'ai même déjà acheté un petit meuble sur Kijiji à 3$ Que j'ai fait valider à Sophia Mais qui fit absolument dans le boudoir Fait que bref là je sais que je vous garde vraiment en haleine Je sais pas le prochain vlog va être quand Mais ça va être le magasinage, les plants et tout ça Fait que j'espère que ça va vous intéresser Et c'est tout Fait que merci d'avoir été là Je vous embrasse Merci de vous abonner Et de laisser des commentaires J'adore vous lire comme toujours Et je vous réponds ou au moins je vous like Je vous like tout le temps Ben je vous laisse un petit coeur C'est à dire Fait que voilà Merci d'avoir été là Puis à bientôt Bye